Harry Wallandler, bonjour. Vous êtes le directeur de la gestion action de la société de gestion Hamilton Asset Management et vous co-gérez également le fonds Hamilton Premium Europe. C'est un fonds investi en valeur moyenne européenne. Est-ce que vous pouvez nous décrire la philosophie de gestion de ce fonds ? C'est une philosophie un peu mixte. Nous sommes naturellement comme tous les fonds investis dans les valeurs moyennes un fonds de stock picking mais on allie cette approche comme les anglo-saxons disent bottom-up avec une approche également top-down. Donc on regarde l'environnement macroéconomique qui va déterminer en fait les secteurs sur lesquels nous allons être surinvestis et les secteurs que nous allons écarter de notre choix de valeurs. Pour un fonds européen, on regarde naturellement aussi la macroéconomique des différents pays qui constituent notre univers d'investissement qui est essentiellement constitué des pays issus de la communauté européenne et donc en fonction du momentum économique dans les pays ou de la situation politique ou des risques politiques qui peuvent peser sur un certain nombre de pays, on va surponderer certains pays au détriment d'autres. Alors que vous dit aujourd'hui la macroéconomie et quelles conséquences pour le fonds ? Alors aujourd'hui nous sommes dans un environnement macroéconomique extrêmement favorable. On a une reprise mondiale synchronisée mais aussi avec une reprise plus forte qu'attendue sur la zone euro. D'autre part, nous sommes dans un environnement où les taux restent encore relativement bas, ce qui est naturellement très favorable à la multiplication des opérations financières. Au niveau géographique, nous venons de passer en fait des élections très importantes dans la zone euro et donc le risque politique qui menaçait de façon importante un certain nombre de pays, pays, notamment la France et dans une nettement moindre mesure l'Allemagne. Donc ce risque est derrière nous alors que l'Angleterre fait face aux incertitudes du Brexit et que l'Espagne est naturellement exposée au risque catalan. C'est la raison pour laquelle dans notre fonds, compte tenu d'un momentum macroéconomique favorable et d'un risque politique réduit, nous sommes surexposés légèrement sur la France, nous sommes bien exposés à l'Allemagne et puis pour des raisons de valorisation, en raison du fait qu'on trouve énormément de belles sociétés exportatrices en Italie du Nord, nous avons aussi une exposition significative à l'Italie. En revanche, nous sommes quasiment absents du Royaume-Uni et de l'Espagne. Et alors ça veut dire également qu'actuellement vous investissez davantage dans des sociétés dites cycliques ? Alors structurellement, nous sommes plutôt un fonds qui investit sur des valeurs de croissance, en faisant naturellement attention également à la valorisation des sociétés. Mais compte tenu d'un momentum macroéconomique plus favorable, nous avons introduit davantage de valeurs cycliques dans notre portefeuille et notamment les valeurs industrielles et plus récemment des valeurs qui sont exposées à la reprise de la construction en Europe. Harry et Wollandler, les cours ont beaucoup monté ces derniers mois. Est-ce que vous avez toujours beaucoup d'idées d'investissement ? Alors compte tenu de cet univers extrêmement riche, on a toujours des idées. Et d'ailleurs, il y a des surprises qui peuvent arriver avec des opéras que nous n'avons pas anticipé. La dernière en date étant la société IGE, XAO, donc l'éditeur de logiciels industriels qui a fait l'objet d'une reprise par Schneider. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'idées à creuser, mais nous devons être beaucoup plus exigeants que dans le passé et que l'argent facile est un peu derrière nous compte tenu de la forte hausse des cours de bourse. Mais en ce qui concerne les valeurs moyennes, il faut quand même savoir que, notamment les valeurs moyennes européennes, il faut savoir que les bénéfices des sociétés européennes sont encore en deçà du pic de 2007 et compte tenu de la forte croissance économique qui est encore prévue l'année prochaine et compte tenu aussi d'une politique monétaire extrêmement accommodante de la BCE, je pense que le rewriting de l'Europe, notamment par rapport aux États-Unis, n'est pas terminé. Alors par rapport aux objectifs de cours que vous fixez sur les valeurs du portefeuille, est-ce que le potentiel est encore appréciable ? Alors je dirais qu'aujourd'hui, sur les valeurs que nous avons actuellement en portefeuille, le potentiel est de l'ordre de 15%, mais c'est quelque chose qui est naturellement dynamique et nous ciblons également des sociétés qui sont des prédateurs, donc des sociétés qui pourront faire des opérations de croissance externe relative et qui auront naturellement comme conséquence de revaloriser les objectifs de cours sur ces sociétés. Nous pensons notamment, pour parler de sociétés françaises, comme Téléperformance, va réaliser l'année prochaine une nouvelle opération de croissance externe structurante qui aura naturellement comme effet de revaloriser notre objectif de cours. Alors vous avez près de 70 valeurs dans le portefeuille, est-ce que vous pouvez nous citer quelques noms d'entreprises que vous appréciez actuellement fortement ? Alors dans les valeurs cycliques, nous apprécions actuellement des sociétés comme Jacques-et-Métal et Dérichebourg qui sont selon nous encore modérément valorisées et qui profitent naturellement de la reprise des matières premières, quelque chose qui risque d'être plus structurelle que dans le passé parce que la demande notamment en cas de développement plus rapide que prévu des voitures électriques pourrait être plus forte qu'anticipée actuellement par les investisseurs. Dans les valeurs exposées, si vous voulez, au secteur de la construction, nous apprécions Imeris qui est une société extrêmement bien gérée et qui devrait profiter en fait de la reprise de la croissance organique à partir de l'année prochaine. Et dans les sociétés plus européennes, nous apprécions pour les sociétés exposées également au cycle de la reprise de la construction des sociétés, une société portugaise comme Mota Angel qui est aussi très exposée à la reprise en Afrique et en Amérique latine, ou une société italienne comme le cimentier Busy Unicam qui devrait profiter de la concentration en marche du secteur en Italie où la société ne gagne pas encore de l'argent et une société qui est aussi exposée aux États-Unis. Alors vous êtes aussi investi sur le thème des opéables. Voilà. Donc on a eu la bonne surprise de IGEXE dont je vous ai parlé. Alors lorsqu'on est exposé aux opéables, on doit quand même au préalable être à l'aise avec les qualités intrinsèques des sociétés. Alors je peux vous en citer deux aujourd'hui. Il y a la société Cofas qui coche un certain nombre de casques. Donc c'est une société que nous avons acquis à peu près il y a un an lorsqu'elle était extrêmement peu valorisée compte tenu des difficultés passées. Mais il y a eu un changement de management que nous avons beaucoup apprécié parce que la société avait dans le passé des difficultés dans la qualité de son risque management, notamment en Asie, et a fait appel à nouveau management avec une expérience extrêmement importante, notamment chez J-General Electrics. Et donc il y a eu un changement de management, une valorisation qui était très en deçà de son concurrent Euler Hermès, et puis un aspect spéculatif parce que Natexis est un actionnaire dominant dans cette société et Natexis a fait naturellement savoir qu'elle n'a pas vocation à rester indéfiniment dans le capital de cette société. Alors vous aviez évoqué un deuxième nom dans les opéas ? Alors le deuxième nom, je dirais que c'est la société suisse Clarion qui fait un peu pas mal actuellement l'actualité, qui est pas mal aujourd'hui dans l'actualité et qui devrait selon nous être vendue, d'autant plus que son projet de rachat de la société Huntsman a été avorté suite à une attaque de fonds activistes. Alors vous restez également très présent dans la technologie ? Voilà, donc nous estimons que c'est une tendance lourde à long terme. Dans la digitalisation de l'économie, nous apprécions particulièrement les éditeurs de logiciels, comme le suisse Teminos, mais aussi le français Sopra, ou comme l'allemand Bechtle qui est à la fois un éditeur de logiciels mais surtout aussi une société de services numériques et qui a publié aujourd'hui des résultats bien meilleurs que prévus. Donc nous aimons aussi les sociétés ESN, comme en France par exemple le groupe Open, ou OB qui sont des sociétés très bien gérées. Harry Wallandler, merci. Merci à vous.